Maintenant, je t'écris, même si tu n'es pas encore, que tu n'existes que dans l'abstraction des possibilités, même si tu ne le seras peut-être jamais, même si je ne te rencontrerai que dans un long temps futur. Je le fais pour ne pas oublier mes idées, que je voudrais maintenant te confier pour que tu puisses en faire la somme. Aujourd'hui, j'ai presque 21 ans et je suis assise sur un figuier, dirait Sylvia. Certaines figues sont mieux réjuteuses. Leur vue me remplit d'une excitation sourde. Je les caresse du regard et si je n'ai le courage, je les prends dans mes mains. Leur goût sera-t-il à l'auteur de leur apparence ? Tension plaisante, équilibre précaire, mon humeur chute, engloutie par un trou noir. Sur cette branche, je prends dans mes bras mon fruit imaginaire et je lui chante une berceuse. Je fleure la feuille en espérant te voir dormir dans un coin de ma tête. Un rêve. En réalité, personne ne sait. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada